Après de 50 jours des Jeux olympiques, le stade Marie-Marvin fait place à une journée sportive pour des enfants malades et ou handicapés. La journée d'évasion organisée par l'association Promis de Cordée réalise sa sixième édition au Mans. L'événement donne un avant-goût Paris 2024 pour ses participants. Pour nous, l'objectif c'est que ces enfants-là se sentent aussi impliqués dans ces Jeux Paris 2024, qui soient les premiers supporters finalement de notre équipe de France. Près de 700 enfants du département sont accueillis avec leur famille. Cyclisme, handball, rugby ou encore tennis, plusieurs activités sont proposées. L'objectif pour ces jeunes, profiter le plus possible. Je suis content pour jouer au foot, le ping-pong de table. Le stade de foot est également ouvert aux visites. Une vingtaine de structures sportives locales sont réunies pour permettre aux jeunes une facilité d'accès à différentes disciplines. Célian, 10 ans et licencié au club de ping-pong de maraîcher, vient pour la deuxième fois à la journée évasion. Tu es doué au ping-pong ? Oui. Tu as des objectifs ? Non, pas vraiment à ce moment-là. Les Jeux olympiques, c'est bientôt, il y a encore quelques jours pour se préparer ? Moi, je ne participe pas. Pourtant, Célian ne manque pas de surprendre sur quelques coups de raquette. Oh oui ! Le rêve olympique et paralympique est toujours possible pour ces jeunes. Le président du stade Marie-Marvin se dit ouvert à réaliser de nouvelles éditions les prochaines années. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. – Sous-titrage FR 2021